Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu particulier puisque je reviens des JFK, les Journées Francophones de la Kini-Therapie, qui ont eu lieu à Montpellier et durant ce congrès, j'ai réalisé un micro-trottoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un micro-trottoir ? C'est en fait le fait de poser des questions toujours la même à chaque personne pour pouvoir recueillir des réponses spontanées. En l'occurrence, j'ai posé deux questions à mes interlocuteurs. « Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les kinés s'améliorent ? » Et la seconde question était « Qu'est-ce que tu retiens de ces JFK ? » Petite précision, je connais toutes les personnes interrogées et j'entretiens Délia Mico avec elles. Vous reconnaîtrez probablement certaines voix. Si c'est le cas, je vous demanderai de ne pas poster de nom en commentaire pour maintenir l'anonymat des personnes qui ont eu la gentillesse de me répondre. Je précise également que j'ai certains conflits d'intérêts et liens d'intérêts avec quelques-unes d'entre elles, mais pas pour toutes. En général, ces conflits d'intérêts concernent la société de formation pour laquelle je travaille, qui est JMK. Une dernière remarque pour finir, je tiens à m'excuser de la qualité de certains enregistrements puisque j'ai commis une erreur de manipulation avec mon micro et j'ai enregistré en basse qualité certaines interventions. Mais étant donné que c'était extrêmement intéressant et pertinent, je me suis dit que j'allais les laisser. J'espère que cet enregistrement vous plaira. Et si c'est le cas, je vous invite à partager ce podcast ou à vous abonner à notre chaîne. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc c'est le début des JFK et je suis avec un excellent kistarpeute. Qu'est-ce que tu attends de ces JFK ? J'attends de voir des conférences de personnalités internationales sur le champ du musco-squelettique. Il y a des conférences ? Oui, il y a des conférences. Il y a des tables rondes aussi. Pour pouvoir discuter avec des professionnels de santé dans le champ musco-squelettique. Voir les dernières innovations dans ce domaine-là, les dernières recherches. Ça me paraît bien sérieux tout ça. Oui, très sérieux. Oui, après, bon, passez 18h30. On verra, mais... Bon, on attend de voir ça avec impatience, là. Complètement. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les kinés améliorent leur pratique ? Alors, moi, je pense que pour que les kinés améliorent leur pratique, il faudrait qu'ils se forment et surtout qu'ils s'instruisent sur l'esprit critique pour justement pouvoir toujours en permanence remettre en question ce qu'ils mettent en pratique dans leur raisonnement clinique, mais aussi les choix de thérapie qu'ils font. Et aussi, justement, pour pouvoir toujours se poser la question quand le patient, il évolue ou il n'évolue pas, est-ce que vraiment, lui, le kiné a une influence sur ça ? Et ça, je ne sais pas encore. Si j'avais la réponse, peut-être qu'on aurait trouvé des solutions. Mais je pense qu'il ne le fait pas parce qu'on a souvent tendance à essayer de chercher. Déjà, quand on essaie de se former, qu'on essaie de faire quelque chose, on essaie toujours de trouver la solution un peu miracle qui pourrait tout traiter facilement. et je n'ai pas une solution de facilité, mais je pense qu'on a tous tendance à le faire un petit peu. Moi, je sais qu'au début, je cherchais aussi, à travers les formations que je faisais, la formation qui m'apporterait la technique ou la méthode miracle. Et du coup, ça nous apporte une certaine sécurité où on se dit, « J'ai une technique, je sais qu'elle fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, ce ne sera pas de ma faute. Ce sera peut-être parce que le patient, elle ne correspond pas au patient, la technique. » C'est une chose qu'on entend assez souvent. Et au contraire, je pense que le fait de développer son esprit critique, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de recul et de remettre souvent sa pratique en question et justement ses choix thérapeutiques avec le patient. Je pense qu'une des solutions, ce serait de former les kinés à l'esprit critique. Oui, donc selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les kinés s'améliorent ? Il faudrait relier le montant de l'acte à la qualité des soins. Alors ça, ce serait génial. Et c'est possible ? C'est possible. Les orthophonistes l'ont fait. C'est à nous de montrer qu'on a les compétences, qu'on a monté en compétences et qu'on est capable de faire des bilans, d'évaluer pour mieux traiter. Ah, bravo. Alors moi, j'ai parlé avec Cécile Lemotteux et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en discutant avec les instances hôtes, etc., la profession de kiné est un peu sur la sellette et je trouvais que c'était dommage parce que, pour moi, si le gouvernement a envie un peu de nous enlever l'universitarisation, ça va complètement nous plomber. Et au contraire, il faut qu'on avance dans les deux camps. C'est-à-dire que, d'un côté, le gouvernement doit nous donner des choses en plus, par exemple la première intention, etc. Mais du coup, il faut que nous, de notre côté, on arrive à se former plus pour arriver à ça. Et je pense que pour que les... Enfin, les kinés ont envie, pour moi, déjà, de se former plus, de faire plus de choses, mais il faut qu'on leur donne la possibilité de l'exprimer. Et je pense que c'est au niveau du gouvernement qu'il faut qu'on essaye de toquer, de tous envoyer des choses pour montrer que la profession, elle évolue, qu'elle change. Et c'est à tout le monde de le faire, quoi. Du coup, qu'est-ce que t'as vraiment marqué sur le congrès, là ? Alors, moi, j'ai vu beaucoup de trucs. Et malheureusement, j'ai vu beaucoup de choses que je connaissais déjà parce que je suis allé vers ce que les domaines qui m'intéressaient le plus et que je maîtrise déjà. Bah, du coup, c'est pas très intelligent, c'est ça ? Non, 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 oui, mais totalement. Par contre, j'ai pas pu voir une conférence parce que, ce matin, parce que c'était complet. Je vais voir autre chose sur les sciences de l'éducation. et c'est ça qui va m'apporter le plus parce que, oui, parce que je prends beaucoup de stagiaires pour essayer de les former à beaucoup de choses et là, d'apprendre à mieux les former, à mieux appréhender justement la démarche clinique et les nouveautés en démarche de réflexion clinique. Bah, cool. C'était qui l'intervention ? C'était Raphaël Grelais. Ok, super. Voilà. Si tu dois me trouver une chose que t'as entendue pour l'instant, c'est des jours dans le congrès où tu t'es dit « ça, c'est vraiment génial, ça va me servir, ça va vraiment avoir un impact sur ma pratique. » Ce serait plutôt la sensibilisation centrale, on s'en fiche. D'accord. En pratique. C'est une discussion que j'ai eue avec Jeunis en privé après sa... En pratique, lui, il a dit qu'il ne servait pas de la sensibilisation centrale, il servait plutôt des facteurs de vie associés s'il y a de la sédentarité, des choses comme ça. Donc c'est plutôt quelque chose de pertinent, je pense, dans la pratique. Alors pour moi, il y a plusieurs aspects. Je pense que c'est déjà fantastique de pouvoir rencontrer des collègues, d'échanger, de rencontrer des experts sur certains sujets. Puis deuxième point, je ne pense pas qu'on apprenne dans les livres. Donc il n'y a rien qui remplace l'info qui est fournie verbalement par un orateur qu'on peut du coup questionner en direct. Et puis le plus riche, à mon avis, c'est le fait que c'est l'occasion de découvrir des notions, des concepts qu'on n'aurait pas imaginés. Et donc ça me permet une ouverture d'esprit fantastique. Si on devait prendre deux informations, ou tu t'es dit que c'est un truc de ouf de ce qui s'est passé hier, tu ressortirais quoi ? Alors je ressortirais les conférences inaugurales. On ne va pas se citer avec les membres de la SFP qui sont montés sur le podium, mais en tout cas au moins celle de Chad Cook avec effectivement la comparaison diagnostique et pronostique qui était très intéressante. Donc ça c'était le gros gros point que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le deuxième point c'était les vrais poulets Estragon qui étaient vraiment très très bonnes. Et en fait j'essaye de savoir s'il y en a aussi ce midi. D'accord, et tu as peut-être l'information ? Alors non, je n'ai pas l'information, mais je vais être aux aguets pour pouvoir essayer de voir si je ne peux pas en toper au cas où encore ce midi. Parce que c'était vraiment très bon. Bon, on a envie de frapper ce soir du coup ? Absolument, sans aucun poulet. Si il y a un truc que tu as vu hier aujourd'hui et que tu as retenu, tu te dis « ça, ça va changer ma pratique », ce serait quoi ? C'est qu'il faut arrêter de moins en moins aller vers des tests spécifiques et redevenir vers des tests plutôt fonctionnels et notamment sur l'épaule. On a voulu s'engager sur des tests spécifiques qui finalement ne le sont pas particulièrement, notamment sur l'épaule, mais ça marche aussi sur le rachis. Et finalement on revient vers de la fonction, vers des tests fonctionnels, des tests d'amélioration et je trouve que ça a du sens et ça change ma pratique. Ok, super. Je n'ai fait que des photos et le peu que j'ai fait, c'est animer une table ronde dont l'approche politique fait que je ne peux rien en dire. Ok. Excuse-moi. Auctionnant, tu as passé une bonne journée ? Excellent. Bon, parfait alors. Ok, donc, qu'est-ce qu'ils selon toi pourraient, l'équilibre devrait faire pour améliorer l'art pratique du coup ? Évaluer. Évaluer. Connaître les biais cognitifs. Ouais. Les leurs, même s'ils les connaissent, ça ne t'empêche pas de les subir. Ouais. Mais au moins ça te permet de les anticher quand on a eu un. Te donner à l'exemple de biais cognitif par exemple ? Un biais de complaisance, croire que c'est grâce à toi que le patient s'est amélioré alors qu'en fait c'est juste le temps qui passe. Déjà ça c'est un peu moche. Ça veut dire qu'il faut être autocritique du coup ? Il faut être autocritique, il faut avoir l'esprit critique. Et par contre c'est hyper intéressant parce que ça enrichit ta pratique vraiment. Ça c'est un truc qui te permet de savoir quand est-ce que tu es efficace et c'est quand est-ce que tu es vraiment pertinent pour un patient. Et quand tu apportes vraiment quelque chose, ça c'est au niveau satisfaction personnelle, tu le sais, tu es confiant là-dessus, ça c'est hyper intéressant. Et pour ça il faut noter, il y a des outils pour ça. Oui. Il faut les consulter, réévaluer, lire la littérature, prendre du recul, consulter ses pairs. Et venir en congrès en fait. Et venir en congrès. Super, merci. Si je te pose la question, qu'est-ce qu'il manque au kiné pour progresser, du coup tu me dis quoi ? Je dirais qu'il manque une connaissance de ce que font les autres. Alors les autres kinés souvent, mais surtout ce que font les autres professionnels de santé. On peut rarement à nous tous seuls améliorer le patient. Il faut souvent qu'on travaille avec d'autres professionnels de santé. Et le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils font. On ne connaît pas par exemple le travail d'un psychologue. Donc on ne sait pas à quel moment on peut amener le patient à un psychologue. On connaît très peu le travail d'un rhumato, donc on ne leur fait pas confiance. Donc du coup on leur dit, bah non, moi je vais garder le patient et je ne le renvoie pas vers le rhumato parce que le rhumato, bah non, il va faire une infiltration. Alors que non, c'est bien plus que ça. C'est parce qu'on se dit qu'on est les meilleurs peut-être ? Ouais, je pense aussi. C'est un peu un problème. C'est peut-être ça le problème. Ouais, ouais, c'est les parties des biais qui sont en compte. Et je pense que dans les études, plutôt que d'avoir par exemple des formations en psycho où on énumère les pathologies psychiatriques, on devrait avoir des psychologues qui viennent par exemple, qui me disent, voilà, moi je peux intervenir à tel moment, de telle façon. Je pourrais venir en complément de ce que vous faites à tel moment. Pareil pour le psychiatre, pareil pour le rhumato, pareil pour un médecin généraliste plutôt que, voilà. On devrait avoir vraiment une connaissance pour pouvoir faire de l'interdisciplinarité, une connaissance de ce que fait l'autre. Et à ce moment-là, on pourrait vraiment créer un groupe. Mais si on ne sait pas ce que fait l'autre, c'est compliqué. Qu'est-ce que les kinés devraient faire pour s'améliorer ? Je pense que les kinés devraient intégrer le BP dans leurs pratiques quotidiennes sans considérer que le BP est seulement l'application de la preuve scientifique. Donc intégrer les autres présentes. Que le triptyque est primordial dans la prise en soin de tout patient. Cool. Alors selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les kinés s'améliorent ? Eh bien je pense qu'ils devraient faire de l'associatif. Ah super ! Tout simplement parce que les gens qu'on rencontre en s'investissant, même à petite échelle, que ce soit, ce qu'on peut voir là en fait, de s'investir à l'échelle d'une ville pour organiser des conférences. J'ai rencontré quelqu'un qui a organisé des conférences sur Vichy à l'échelle régionale. Donc la SPB le fait. Nous on va le faire avec Aspara du coup, puisqu'on monte une asso similaire à la SPB Nord-Région-Alpes. Ou d'un point de vue national, que ce soit dans la société savante ou dans les syndicats ou autre. Le simple fait en fait, c'est de créer du réseau, de se rencontrer. Et en fait, on sort de notre zone de confort, on acquiert des nouvelles compétences, on rencontre plein de gens. Et en fait, on se prend en jeu. Ça devient un jeu et on apprend tout le temps. Et c'est trop bien. Bon allez, mais il y aurait les kinés, je pense qu'il faudrait déjà communiquer. On sait qu'il faut communiquer vis-à-vis de nos patients, communiquer entre nous. On le fait bien, parce que c'est le but des JFK. On veut aussi communiquer avec les médecins, avec les autres professions de santé. Et qu'ils ne connaissent pas en fait vraiment toute l'étendue de ce qu'on peut faire. Voire même des fois, ne pas osciller les nouvelles connaissances en musculoskeletique par exemple. Et je pense que ce serait une bonne idée de se rapprocher un petit peu plus des autres professions de santé, par exemple, pour dire ce qu'on fait, dire ce qu'on peut faire de bien. Et du coup, par effet boule de neige, faire du bien aussi à notre profession, à nous. Donc sur le... Vas-y. Et bien écoute, le truc qui pourrait améliorer les kinés, et qui a été énorme, c'est que Chad Cook, il te dit que la thérapie manuelle, c'est juste un élément pour moduler la douleur. Et je pense que ça, ça peut améliorer les kinés. Et que c'est assez énorme comme punchline. Qu'est-ce qui t'a plu ? Ça m'a plu de pouvoir accéder aux conférences auxquelles je voulais aller. Parce que c'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas. Parce que tu t'y as prise en avance pour entrer dedans. Oui, mais ça allait quand même. Même en n'arrivant pas en avance, c'était pas toujours... C'était accessible. Pour MDT, le coureur ce matin, il n'y avait pas vraiment besoin d'être en avance. Et là, je suis revenue en avance pour Cook et il n'y avait pas vraiment besoin d'être en avance. Tu vois, à chaque fois, je suis venue en avance. C'est vrai qu'il y a des salles qui sont un peu plus grandes. Mais j'ai vu que ça rentrait quand même, tu vois. Non, c'est vrai que c'est notre thème. Je dirais qu'il y a peut-être une personne, ou en tout cas, il y a quand même un bon niveau de traduction, mis à part une personne où... Il y en a une, t'es moins bien que l'autre. Oui, il y en a une, c'est super... On va te dire la traduction en français instantané. Elle s'échange pendant le truc et tu fais... Oh non, putain, pourquoi Célène qui revient, tu y vas... Oh non ! Et alors qu'il y en a une, c'est vraiment agréable. Pendant le Congrès, s'il y a un truc qui te reste, c'est ce qui est super cool. C'est la conférence de Ralph Amand qui a parlé de la prévention secondaire après les AVC et le rôle central qu'on peut avoir dans le suivi des patients pour éviter les récidives. Et du coup, en termes de pratiques, de changement de pratiques, d'impact économique du kiné sur le parcours de soins du patient, etc. C'est assez intéressant et moi, c'est vraiment une idée à moyen terme sur ce que je veux aller. C'est de faire un travail transversal de bilan, d'orientation, de suivi des patients, donc en neurologique et mon dada. Mais voilà, c'est vraiment... ça m'a vraiment donné une impulsion. C'est déjà des idées que j'avais, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer à l'échelle de la ville et de ma ville et à moyen terme, on va dire. S'il y avait un truc qui t'a gardé, t'aies dit « moi, ça serait super ». Plus sérieusement, je suis allé au cours de la conférence de Chad Cook sur la clinimétrie. C'est des données qu'on a maintenant un peu partout et qui sont un peu mises à disposition de tout le monde, mais ça fait du bien de rafraîchir la mémoire là-dessus. Et surtout, c'est une application directe au cabinet sur l'utilisation des tests et leurs valeurs métriques. Et d'avoir aussi une mise à jour sur le type de raisonnement clinique avec les deux systèmes de pensée courant à deux vitesses qui, je pense, est très pertinent aujourd'hui dans la manière de conceptualiser la prise en charge sans penser forcément technique et valeurs numériques, mais de penser la manière dont on doit penser quelque chose pour l'appliquer sur un patient. Je dirais ça. Super, merci. Quand chaque cook parle du futur de la profession et de la classification par les phénotypes, et ça, l'épigénétique, moi j'en entendais parler, mais en dehors, dans mes cultures de sciences, quand j'écoute France Inter, la tête au carré ou des choses comme ça, mais je ne pensais pas que ça arrivait. Je sais qu'il y avait facteurs génétiques dans les problèmes disco, par exemple, je le savais, mais je ne pensais pas qu'on y était déjà et je ne pensais pas la telle importance que ça pouvait avoir. Donc voilà, les phénotypes de chaque cook, voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Quelque chose que j'ai vu, qui était trop bien, qui a changé ma pratique. Qui va changer ma pratique. Voilà, une information que tu as dédiée, ça c'était singulier. Dans la conférence de Nicolas Pinceau, le fait qu'il nous ait présenté quelque chose auquel je n'avais pas forcément pensé, dans l'enseignement en pensée critique, sur le fait qu'on a peut-être trop tendance à se fixer sur les compétences, à savoir comme les lectures critiques d'articles et les outils utilisés pour ça. Peut-être pas forcément, alors je n'ai plus le mot exact, je crois que c'était de prédisposition ou truc dispositionnel. Enfin, il y avait un truc, je n'ai plus le mot exact. Mais en fait, ça, ça va changer ma pratique d'enseignement, je pense. Peut-être que je vais peut-être plus inciter maintenant les étudiants à chercher. C'est ce que je faisais indirectement, mais là maintenant, j'aurai le mot là-dessus, pour pouvoir inciter vraiment à s'intéresser à cet espace-là. Cool ! Ganage du pied fourché. Ganage du pied fourché ? Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui était cool ? Qu'est-ce qui était cool ? Simple à mettre en place, rapide, efficace, source fiable. Le matériel on l'a au cabinet, peu onéreux. C'est de mettre de l'électro et de faire des exercices pour les muscles intrinsèques du pied, dans la prévention des entorses de cheville, de la chronicité des entorses de cheville. Il y a quelque cool ? De l'instabilité. En fait, ce que tu viens de me dire, c'est que tu viens de lui parler, donc c'est pour ça que tu as trouvé ça le problème. Je pense que, du coup, comme tu m'as demandé de parler rapidement, c'est ce que je te sors en premier. Donc un système 1 plutôt, alors. Et si tu es plus sur la métacognition, tu dirais quoi ? Je dirais que plusieurs intervenants allaient dans le même sens. Et ce que je retiendrai le plus, c'est le fait d'utiliser plus les objectifs du patient, de mettre le patient plus en avant. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans différentes présentations. Et c'est ce qui me marque un peu sur l'ensemble des dernières journées des GFK. Alors depuis hier, effectivement, vendredi, ça a été une journée avec beaucoup, beaucoup de sessions qui étaient très intéressantes. Mais c'est vrai que la chose la plus marquante a quand même été ce fameux gala qu'on a organisé vendredi soir dans un lieu qui était très, très beau. Avec une nourriture tout à fait adéquate et au niveau du standing de ce lieu-là. Et avec une soirée d'ensemble qui était tout aussi endiablée, tous ensemble. Et c'était vraiment sympa. Surtout que j'ai gagné quelques parties de baby-foot à la fin contre, je crois, des Maitlandiens. Donc j'étais très fier de moi. Alors apparemment, ils ont tout fait, je crois, si j'avais bien compris. Mais je ne sais pas si on était en train de me mentir ou pas. Mais j'étais très content de mettre quelques gamelles. Non, mais ça ne va pas intéresser les gens d'avoir les trucs que je retiens de ma journée. Non, c'est les aléas du direct. Une voiture qui roule sur un truc que tu viens de peindre pendant une heure et demie. Et du coup, tu es obligé de le rafistoler. Ok. Tu as passé une bonne journée avec moi. Est-ce que, si on doit dire, ce truc-là, vraiment, j'ai adoré. Qu'est-ce que ça serait pour toi ? L'approche par le raisonnement clinique des différentes prises en charge. Pas au détriment, mais en complément du bilan diagnostique. En complément du bilan diagnostique. Et spécifiquement, l'approche d'un intervenant particulier ? Non, sur quasiment 3-4 intervenants avec des approches différentes. Mais on retrouve le même fond pour les adorés cliniques. Le nouveau challenge, c'est de se centrer sur les thérapeutes, justement. On est passé d'une centralisation, de se centrer sur le patient. Mais c'est bien maintenant de repartir sur les besoins du clinicien. Il faut que toutes les formations, toutes les instances politiques et autres, et informatives, aillent dans le même sens pour améliorer la qualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que les gens soient bien payés. Ce serait le top. Il faut revaloriser la profession, valoriser les spécialisations. Il faut aussi donner les meilleurs outils diagnostiques et cognitifs aux thérapeutes. Et aussi, tout ce qui est l'interface, encore une fois, c'est un peu mon cheval de bataille, l'interface pour la prise de notes. Comment on peut faciliter la vie du thérapeute pour qu'il fasse du bon boulot, qu'il garde des traces de ce qu'il fait, la traçabilité, l'évolution de ses traitements, et ainsi de suite. Et je dirais que ça, c'est le plus gros challenge. Donc, former les gens qui soient dans un concept, dans un modèle beaucoup plus biopsychosocial. Arrêter d'être trop structurel. Même pour les patients aigus, il faut dépasser cette vision simpliste. S'intéresser aux neurosciences, ça c'est clair. Mais aussi, avoir des outils très pratiques, très clairs. Qu'est-ce qu'il faut dans un cabinet ? Quel est le logiciel le meilleur ? Quelle est la meilleure façon ? Parfois, il faut donner le plus grand confort au niveau de la logistique d'un thérapeute pour qu'il soit meilleur, je dirais. Soit qu'il se concentre bien sur son patient, après lui, et aussi qu'il soit le mieux formé au niveau, le mieux informé aussi, formé et informé à tout niveau. Je vais montrer que ce n'est pas un truc qu'on apprend toujours en deux mois. Il y a des choses qui prennent du temps. Donc ça, ce n'est pas toujours facile pour les gens d'accepter. Mais c'est quand même la réalité. On devient toujours meilleur avec l'âge. On n'est plus réactif et ainsi de suite. Mais il y a un potentiel énorme dans les jeunes et ils sont super motivés. C'est super. Selon toi, qu'est-ce qu'il va manquer pour que les kinés, ça m'éliore dans leur pratique ? Je pense que ça manque de gros congrès comme le JFK. C'est quoi les freins ? Pourquoi il n'y a pas plus de congrès, à ton avis ? A mon avis, ça doit représenter une masse de travail pas possible. Il y a peut-être aussi besoin de personnes pour gérer ça. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal d'étudiants, notamment, qui géraient l'organisation. Donc, je pense que ça, ça peut être un gros frein. Mais l'idée, elle est intéressante. Par contre, faire aussi, justement, intervenir les futurs praticiens dans ce genre de congrès. Alors, sous cette forme peut-être. Mais aussi, je vois qu'il y aura des présentations de mémoire, des choses faites par des étudiants ou des fraîchement diplômés. Donc, oui. C'est peut-être aussi un moyen de développer encore ce genre de tremplin pour la profession, d'utiliser les jeunes et les futurs diplômés. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour que les kinés s'améliorent ? Plus de formation, plus d'expérience clinique, plus de démonstration de patients, je pense. Démonstration de patients ? Tu peux expliquer ce que c'est ? Parce que je ne sais pas si tout le monde sait. Démonstration de patients, ça ferait voir un cas clinique et une table ronde, discuter plusieurs approches. Ça peut être intéressant, ça. Plus d'expérience fonctionnelle. Et selon toi, c'est quoi le frein ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi les gens ne font pas ça ? Tout le monde a peur. Et déontologiquement parlant, c'est difficile à faire. Oui ? Oui. Mais toujours intéressant. Ah ben ça, c'est sûr. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les kinés s'améliorent dans leur pratique, par exemple ? Je pense que déjà, il faudrait leur donner envie de s'améliorer et leur faire prendre conscience que l'amélioration, ce serait quelque chose de bénéfique pour eux. Oui. Et donc, ça passe par déjà une meilleure connaissance de ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur pratique. Et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas besoin forcément de dépenser des milliers d'euros en formation ou quoi que ce soit. Mais que la formation, déjà, on a la grande chance qu'elle est accessible à tout le monde. On peut la trouver sur Internet. Il y a des groupes Facebook, des choses comme ça qui sont merveilleux où tous les jours, on peut lire et apprendre. Mais il faut surtout aussi se rendre compte qu'on peut partir d'un niveau qui n'est pas forcément commun. Et on peut apprendre facilement. Ce n'est pas élitiste, la connaissance. Après, ça donne envie. C'est quelque chose de vachement bien. Parce qu'on commence à lire des choses et on a envie d'en lire d'autres et ainsi de suite. Pourquoi les gens ne le font pas, du coup ? Je pense qu'il y a un problème de manque de temps. Peut-être que les gens aussi ne pensent qu'il faut forcément aller rechercher des trucs en anglais sur des moteurs de recherche obscurs qu'on n'arrive pas à utiliser. Et la dernière chose, je pense qu'il y a aussi un coût financier. Je pense que c'est toutes ces choses-là. Et peut-être qu'il y a aussi un petit complexe. Je pense que les gens se disent, ça, ce n'est peut-être pas pour moi. C'est trop difficile. Je n'arriverai pas à mettre en place. Je n'arriverai pas à comprendre. Je pense qu'il y a aussi là-dessus qu'il faut jouer. Leur dire que c'est possible. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie encore une fois chaleureusement les personnes qui ont accepté de me répondre. Je n'ai malheureusement pas pu interroger toutes les personnes que je voulais. Mais ce n'est que partie remise. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501